Mon second roman, Les marines ne savent pas nager, est un roman qui emprunte un peu aux romans d'aventure et qu'on pourrait aussi qualifier de faux romans historiques. Donc, ça se passe sur une île inventée au milieu de l'Atlantique et qui se nomme Is, un peu comme le fameux mythe breton, même si ce n'est pas tout à fait une reprise de la légende comme telle, mais c'est une île qui a la particularité d'avoir de très grandes marées. Il y a une partie de la population qui vit en hauteur, au sec, dans la cité fortifiée, à l'abri des grandes marées et les riverains qui vivent dans l'eau, métaphoriquement, donc qui sont un peu menacés par les grandes marées et qui doivent se réfugier dans des grottes en hauteur. Et on va suivre Danaï Poussin, une jeune héroïne, une jeune orpheline qui va tenter de se qualifier pour entrer dans la cité. Est-ce que l'histoire aurait pu être menée par un personnage masculin? C'est très difficile pour moi de répondre à ça parce que, à l'origine, mon intention, c'était de réinventer la petite sirène de Anderson. Donc, Danaï, pour moi, c'est un peu ma petite sirène. Donc, comme c'est un monde fictif, une espèce de fresque où il y a beaucoup, beaucoup de personnages et où on décrit un peu la complexité de la société, je peux imaginer que quelqu'un d'autre aurait choisi de raconter cet univers-là d'un autre point de vue. Mais en même temps, pour moi, c'est la figure de la jeune fille qui tente d'entrer de l'autre côté de la vie. C'était pas mal essentiel, c'était pas mal au cœur de mon désir de créer cet univers-là. Le travail sur la langue, pour moi, ça a été mon plus gros défi dans ce roman-là et ça a vraiment commencé comme un problème, en fait. Parce que, bon, si on a une île imaginaire qui se situe dans un genre de 18e siècle, comment est-ce que je fais parler les personnages? Je peux pas les faire parler en québécois parce que ça se passe pas au Québec. Je peux pas les faire parler en français de France parce que ce français-là n'existait pas. Et probablement que même les français parlaient un français qui ressemble plus au mien qu'au vôtre. Je peux pas les faire parler en vieux français parce qu'on comprendrait rien. Donc, c'était vraiment un dilemme pour moi et j'ai quand même continué à construire cet univers-là et j'ai eu un déclic à un certain moment quand je me suis dit il faut que j'invente une langue sans partir de, pas nécessairement partir de rien, mais inventer la langue-histoire, ce qui soit quelque chose de spécifique à cette île imaginaire-là. Donc, je me suis abreuvé autant, oui, aux jouales, aux Québécois, autant à des expressions un peu plus régionales, autant dans les maritimes canadiennes, québécoises ou françaises. Aussi, j'ai retrouvé plein de mots qui sonnaient un peu désuets. J'en ai inventé d'autres pour les faire sonner un peu désuets et à travers tout ça, j'ai intégré des mots qui viennent du lexique maritime, du lexique de la navigation pour faire une espèce de melting pot qui est la langue guissoise, finalement. Alors, mes sources d'inspiration, j'ai commencé par m'intéresser d'abord aux romans d'aventure. Donc, bon, j'ai eu Daniel Defoe, par exemple, des choses comme ça, mais j'étais pas très satisfaite. Donc, ça a commencé avec vraiment un sentiment d'insatisfaction parce que je savais que je voulais que mon roman se passe au 18e siècle. Je voulais que ce soit entièrement marine à voile et c'est beaucoup ces genres-là qui l'ont exploité, mais je trouvais pas le ton que je cherchais. C'était trop léger et quand je suis tombée dans les romantiques, donc par exemple Victor Hugo, là j'ai vraiment poigné de quoi, comme on dit. Je me suis dit « Ah, c'est ça, le drame, c'est sérieux, la mer, c'est grand, c'est grandiose, tout ça. » Donc, vraiment, Victor Hugo, Pierre Lottie et compagnie. Pour tout ce qui est de la mentalité ou du moins comment pense un marin, vraiment, mon auteur préféré là-dessus, ça a été Roger Vercel. J'ai tout lu ses romans marins. Donc, ça, ça a été vraiment une très, très belle découverte. Et puis, sinon, ça a été énormément de sources documentaires. Donc, au-delà des genres de la fiction, ça a été un mélange un peu de tout ça.